Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire iAdvise Featuring Forrester qui s'intitule aujourd'hui l'IA générative pour l'e-commerce en action, décryptage et résultats. Alors je suis Hélène Draoulek, je suis Chief Marketing Officer chez iAdvise. iAdvise, nous sommes une marque qui vise à rendre les marques e-commerce conversationnelles grâce à l'IA générative de confiance. Mais je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de Thomas Husson qui est VP et principal analyste chez Forrester. Bonjour Thomas. Bonjour Hélène, merci de m'accueillir. Grand plaisir, on est toujours très heureux de t'avoir parmi nous dans nos webinaires. Tu es un des visages familiers de nos auditeurs. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Géraldine Poupin qui est chargée de qualité web chez Wesco et qui est à distance aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour et merci Hélène. Bienvenue. Et enfin Philippe Mur qui est avec nous sur le plateau. Philippe, tu es directeur e-commerce et digital chez Intersport. Tout à fait, merci de nous recevoir. Eh bien, on a un gros, gros programme aujourd'hui puisque ce webinaire va se découper en trois parties. Une première partie où Thomas va décrypter les tendances de l'IA générative et son impact sur les marques de e-commerce. Une deuxième partie où j'aurai le plaisir de vous dévoiler le premier baromètre iAdvice consacré à l'IA générative. Et enfin, en troisième chapitre, j'ai envie de dire, on va se focaliser sur les retours expérience de nos clients Intersport et Wesco qui, eux, ont implémenté l'IA générative depuis quelques semaines ou quelques mois et ont déjà des résultats extrêmement prometteurs à partager. Alors, j'ai oublié une petite chose. Ce webinaire, évidemment, a pour objectif d'être conversationnel. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de chat qui s'affiche. On va vous répondre en live et on prendra aussi deux, trois questions à la fin de ce webinaire auxquelles on répondra avec Géraldine, Thomas, Philippe et moi-même. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Thomas, est-ce que tu es prêt ? Absolument, absolument, absolument. Je te passe le micro. Eh bien, je vais prendre un quart d'heure à peu près pour partager avec vous un certain nombre de tendances que Forester observe autour de l'IA générative et du e-commerce. Alors, c'est vrai que l'IA générative, ça fait un peu plus d'un an qu'on en entend parler tous les jours, tous les jours. Mais à juste titre, selon nous, parce que chez Forester, on s'attend à ce que ce soit une rupture aussi importante qu'Internet et le mobile en son temps. Ça fait une quarantaine d'années en tant que société de research et d'advisory qu'on regarde les évolutions technologiques. Et c'est vrai que là, on voit que ça bouge très, très vite et que ça va avoir un impact à court terme, aussi bien qu'à long terme. Parce que, en fait, c'est un petit peu comme si, pour simplifier les choses et rendre ça un peu palpable, c'est comme si on avait donné la pierre de rosette à la machine. C'est quoi la pierre de rosette ? La pierre de rosette, pour ceux qui ont oublié un peu leur histoire, c'est au XIXe siècle une pierre qui a permis à Champollion de décrypter les hiéroglyphes égyptiens. Et donc, en fait, c'est un petit peu la même idée qu'aujourd'hui. La machine comprend ce qui fait de nous des êtres humains. C'est le langage et qui est capable aussi de répondre et donc d'avoir des interfaces et des logiques beaucoup plus conversationnelles. Et ça va changer à la fois les interactions qu'on a avec les marques, mais aussi les interactions qu'on a au-delà de la machine avec la technologie en général. Et à tel point qu'on peut imaginer, ça peut paraître un peu paradoxal, que c'est une intelligence artificielle, entre guillemets, même si c'est plutôt une intelligence augmentée dans les faits, qui va permettre de répondre de manière humaine, empathique et en temps réel ou quasi temps réel. Comme le montre ce petit visuel de Tom Fishburne de Marketoonist que j'aime beaucoup. Et on n'en est pas encore tout à fait là, mais on voit déjà effectivement qu'on peut répondre avec un ton spécifique pour une audience particulière, avec des outils même gratuits comme ChatGPT. Donc on est en train de franchir une marche en ce moment. On franchit une marche en ce moment et on va effectivement, ça fait déjà un certain temps qu'on parle de conversationnel, et vous avez été chez iAdvise assez pionnier là-dessus, mais on voit aujourd'hui que la technologie permet de rendre ça réel. Il n'y a pas que la technologie, on va en parler évidemment tout au long de ce webinaire. Mais c'est vrai que si on fait une photo aujourd'hui, à date, on n'en est pas encore là. Et la plupart des expériences conversationnelles, ou en tout cas la perception que les consommateurs en ont, c'est quand même pas mal de frustration, parce que jusque-là, les expériences de ChatBot, elles ne sont pas tout à fait optimales, et elles sont souvent concentrées sur la partie post-achat. Ce n'est pas sur l'ensemble du parcours client. Alors parfois on voit là sur le graphique, il s'affiche devant vous les différentes stats, et est-ce qu'on interagit, quel type de demande on fait, mais c'est un peu plus concentré sur la partie post-achat. Et objectivement, il y a une certaine déception de l'utilisateur, parce que ce n'est pas justement totalement conversationnel, et qu'on ne répond pas surtout à la demande du client. Et ça, on pense que ça va changer avec l'IA générative, parce que finalement, par rapport aux difficultés du consommateur, on voit que ça va permettre déjà d'améliorer l'interprétation de la requête, de comprendre aussi peut-être dans un contexte un peu plus complexe, d'arriver à affiner finalement la demande, de répondre plus rapidement à la question, et puis aussi d'avoir des prompts qui intègrent un parcours client, des données, un historique, un ton de la marque, et rendre ça beaucoup plus fluide en fait. Alors ça, c'est la vision entre guillemets à date. Si on se projette un petit peu plus dans le long terme, nous on pense que finalement, ça va permettre de réduire la charge cognitive du consommateur. Alors quand je dis charge cognitive, la charge mentale, ce petit visuel le résume assez bien, mais c'est en gros l'idée que, jusqu'à maintenant, on a codé des expériences en zéro et en un, sur un site web, une appli mobile, où on force le consommateur à prendre un chemin qui n'est pas forcément celui qui est le plus naturel pour lui, parce que lui va s'exprimer en langage naturel. Or là, on lui dit, à lui de trouver l'information entre guillemets sur le site ou sur l'app. Et ce qui devrait se passer, c'est qu'en fait, de plus en plus, il va falloir créer des expériences qui soient, j'ai envie de dire, invisibles, c'est-à-dire extrêmement fluides, parce qu'on anticipe la demande du consommateur à un moment particulier, en fonction d'une situation, d'un comportement, et puis aussi, surtout, d'un contexte et d'émotions bien particulières du consommateur. Et ça, ça va supposer, si on se projette un peu plus à long terme, de déconstruire, en fait, les interfaces graphiques qui représentent la majorité du trafic aujourd'hui. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il va falloir déconstruire à terme les sites web, les applis mobiles pour réorchestrer des fragments d'expérience en contexte et en langage naturel, pour s'adresser à une audience particulière, sur un canal particulier, avec un contenu particulier, et avec, finalement, un contexte, un trigger particulier qui est bien souvent le moment particulier de l'interaction. Alors, tout ça, il va me dire, OK, c'est sympa, c'est très théorique, c'est très futuristique, mais pas du tout. C'est déjà une réalité aujourd'hui. Quand vous recevez une notification Uber, ça n'est rien d'autre qu'un fragment d'expérience en contexte qui est exactement l'information que vous recherchez sans que vous ayez à ouvrir l'application. Donc, ça existe déjà, ce n'est pas encore totalement conversationnel et intégré dans une logique conversationnelle, mais ça va le devenir. Alors, si on se situe en 2024, sur ce qui arrive, là, nous, déjà, ce qui nous paraît important, c'est qu'on voit que la notion d'expérience client, elle devient de plus en plus importante, et ça devient réellement un sujet de direction générale. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a à peu près la moitié des grandes entreprises internationales, on va dire Fortune 200, Fortune 500, qui vont intégrer des métriques liées à l'expérience client dans leur reporting ou dans leur conversation avec les actionnaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le PDG qui va devoir expliquer finalement en quoi l'expérience client améliore la rentabilité de l'entreprise. Et la difficulté, c'est que c'est encore difficile de faire cette corrélation avec les coûts, avec la marge, mais de plus en plus, on va pouvoir le faire si on intègre réellement le fait que l'expérience client, ça permet d'améliorer la rétention client et de faciliter l'upsell et le cross-sell. Et l'IA générative, justement, elle ouvre des tas et des tas de cas d'usage. Sur 2023, on a vu que ça s'est beaucoup orienté sur des logiques de productivité interne. On améliore finalement ce que fait l'employé, que ce soit un agent, que ce soit dans toutes les fonctions de l'entreprise, ça permet de gagner du temps, ça permet de l'améliorer aussi la créativité, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des comportements et des attentes du client et puis ça permet de personnaliser l'expérience client. Donc, beaucoup, beaucoup d'expérimentations et des passages à l'échelle sur ces sujets-là, mais on voit qu'en 2024, et on s'attend à ce que la moitié de ces mêmes grandes entreprises a expérimenté sur le terrain du grand public. Et on a déjà vu, et c'est déjà une réalité des entreprises plus matures qui ont déjà lancé des expériences en grande conso, je pense notamment à Cdiscount qui a beaucoup mené ça. Je ne sais pas si c'est ce que vous vous observez sur ce terrain, mais ça commence à se généraliser. Oui, alors c'est vrai que Cdiscount a été un pionnier qui a déployé l'IA générative de confiance avec iAdvice au printemps dernier et effectivement notre ambition chez iAdvice comme ce lancement a été un vrai succès, c'est de continuer à accompagner d'autres marques dans ce déploiement qui effectivement, comme tu le soulignais, n'est pas forcément facile de prime abord. C'est vrai qu'on a tendance peut-être au début à vouloir plus tester en interne avant de se lancer dans le grand-main, mais si on est bien accompagné, peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Et on va voir, je pense, cette année, en tout cas nous, on estime que plus de la moitié des grandes entreprises va aller sur ce terrain. Alors après, ce qui va être plus difficile, c'est le passage à l'échelle parce qu'il y a quand même un certain nombre de freins qui sont assez bien identifiés, notamment au niveau des directions marketing, avec déjà un certain nombre de biais par rapport à la qualité des réponses. Il y a encore, au-delà des hallucinations du non-sens cohérent, ce n'est pas parce que la machine comprend et s'exprime comme un humain, entre guillemets, que finalement, ce qu'elle produit a toujours du sens. Il y a des limites par rapport au biais éthique, par rapport à la vie privée, par rapport à la montée en compétences, par rapport aussi au copyright et au droit d'auteur. C'est encore loin d'être réglé. Donc, il y a un certain nombre de directions marketing et de directions métiers, de directions e-commerce qui hésitent un petit peu par rapport à cette problématique-là et vont plutôt tester avant de se dire OK, on va vraiment déployer. Puis, ça suppose aussi quand même une certaine maturité et c'est quand même, pour des acteurs qui sont moins matures, aussi une difficulté. Et en tout cas, c'est clairement dans le top 5 des difficultés que expriment les dirigeants qu'on interroge. Et de manière quantitative, c'est assez net que là, moi je résume ça souvent en disant pas de data, pas d'IA, même si sur ce qu'on appelle les LLM, on a besoin de moins de data, ça suppose quand même une certaine maturité en termes de gouvernance et puis aussi en termes de compétences. Et donc justement, ce qui devrait se passer, selon nous, c'est qu'on va avoir de plus en plus des modèles qui sont spécifiques à une entreprise donnée. Donc nous, on appelle ça des Brand Language Models, c'est-à-dire en fait avec des données first party de la marque dans un environnement sécurisé et on va voir se développer justement des partenariats entre des agences et puis des acteurs de la tech sur ces problématiques-là. et on estime qu'il va y avoir au moins, c'est un ordre de grandeur, 50 millions de dollars investis par les principales agences rien que sur ce type de partenariat avec des acteurs type OpenAI, type Anthropique, type Adobe pour créer cet environnement qui est spécifique à la marque. Et ça, ça va supposer une montée en compétences et d'une certaine façon, j'ai envie de dire de comprendre que tous nos métiers à nous ici autour de cette table mais aussi dans vos équipes et dans vos entreprises vont être modifiés à cause du fait qu'on va devoir travailler avec des robots qu'on le veuille ou non. Alors, il y a toujours cette crainte que ça va venir remplacer les emplois. Nous, on estime qu'au contraire, ça va, évidemment, ça va en détruire un certain nombre mais ça va aussi en créer et ça va surtout modifier dans un rapport de 1 à 5 quasiment les tâches qui sont effectuées par tout un chacun. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de Robotics Quotient comme on a parlé de caution émotionnelle ou de caution intellectuelle, ça va se traduire par la notion de confiance aussi bien au niveau du consommateur final mais aussi au niveau des employés et au niveau des organisations parce qu'au-delà du leadership, c'est tous les managers qui vont devoir apprendre à créer de la confiance autour de cette notion et de cette capacité à travailler avec un robot. C'est vrai dans toute l'organisation mais c'est particulièrement vrai dans les directions retail et dans les directions e-commerce parce qu'il y a un certain nombre de tâches administratives et donc il va falloir développer la réassurance. Et si, pour donner quelques perspectives sur le e-commerce en particulier, il y a eu une forte accélération comme vous l'avez tous remarqué post-Covid et puis après, ça a décéléré. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait encore une croissance significative, un peu moins forte que pendant les années post-Covid. mais pour donner des ordres de grandeur, si je mets de côté la partie voyage qui biaise souvent les chiffres du e-commerce, on s'attend à ce que fin 2024, la part du digital dans les ventes retail en France soit de l'ordre de 15%. Tout un peu en dessous, 14,9% pour être précis. Mais on voit qu'on a encore une belle marge de progression par rapport à nos amis anglais qui eux seront selon nous à 28% à la fin de l'année. Donc, il y a certainement des choses à aller regarder sur ce que font nos amis anglais et les benchmarks à faire. Et puis, évidemment, c'est une moyenne. Donc, selon qu'on est sur des articles de sport ou qu'on est sur différents types de catégories, les opportunités ne sont pas les mêmes. Il y a un certain nombre de catégories de produits qui sont déjà matures et assez bien développées sur le digital. Tout ce qui est contenu, musique, DVD, produits électroniques, voyages, j'en ai parlé. Mais il y a des catégories qui sont en bien plus grande croissance que ce soit sur des bijoux, de l'équipement de jardin, le sport, le textile, la santé, où là, il y a une marge de croissance et une opportunité encore plus grande d'aller utiliser l'IA et l'IA générative pour accélérer sur ces sujets. Et il y a tout un tas de thématiques aussi dont je n'ai pas parlé qui ont un impact indirect sur le consommateur. On l'a déjà évoqué sur les fiches produits, notamment. J'imagine qu'on va revenir dessus. Pour résumer, parce qu'il va être intéressant d'écouter aussi la manière dont c'est appliqué concrètement aujourd'hui avec le témoignage des personnes que tu as invitées, Hélène, je voudrais juste résumer ça en disant à court terme, on s'attend à ce qu'effectivement l'IA générative améliore l'expérience client, la fluidifie et puis offre de nouvelles opportunités pour le conversationnel. Ça, c'est déjà en train d'arriver. À plus long terme, on s'attend à ce qu'il faille déconstruire finalement les sites web et les applications mobiles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, ça veut dire qu'ils vont s'inscrire dans une continuité d'expérience qui font qu'on va être sur des logiques beaucoup plus conversationnelles et que donc, il va falloir, en fonction du moment d'interaction avec le consommateur, identifier quelles sont ses émotions et comment je fais la meilleure combinaison entre de l'humain et de l'intelligence artificielle pour servir finalement mon consommateur dans son contexte d'interaction avec la marque. Voilà, en gros, pour partager avec vous un certain nombre de tendances qu'on observe chez Forester en France et à l'international. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup pour ce partage vraiment très généreux et des prédictions sur l'impact de l'IA sur les grandes marques e-commerce. Nous, on aime bien t'inviter dans nos événements et notamment dans nos webinars parce qu'on partage fondamentalement la vision de Forester et son analyse du marché. et tu vas voir ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les résultats du baromètre que je vais vous présenter dans quelques instants ne font que confirmer tout ce que tu viens de dire. Alors, si on regarde un peu dans le rétroviseur et qu'on se dit Generative AI en 2023, je pense qu'on a tous en tête, OK, gros buzz médiatique, buzzword, beaucoup de marques parlent de Generative AI mais parfois, c'est un peu fumeux et très conceptuel. Nous, au contraire, chez iAdvise, on a pris cette année 2023 pour en faire une réalité. Donc, on a passé le premier semestre à déployer la première offre de Trusty Generative AI, donc d'IA Generative de confiance et depuis le deuxième semestre, on est en phase d'implémentation de cette AI Generative pour plus d'une centaine de marques. Donc, une vraie réalité et en tout cas, la confirmation pour nous très fort chez iAdvise que l'IA Generative va permettre de faire passer les stratégies conversationnelles à l'échelle et que c'était la révolution technologique qu'on attendait pour se faire. Alors, si je commence à regarder l'échantillon qu'on a utilisé pour le baromètre, donc comme je vous le disais, on déploie cet IA Generative depuis à peu près six mois et on l'a déployé pour une centaine de marques. Parmi ces marques, il y a certains verticaux qui s'imposent et qui ne vont pas te surprendre Thomas, la maison et jardin, le sport, l'électroménager et l'électronique et la mode. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour des sociétés qui ne sont pas dans d'autres industries, mais ce sont des industries pour lesquelles l'IA Generative est extrêmement pertinente. Et le point commun aussi à toutes ces marques, ce sont généralement des marques plutôt B2C avec des sites de e-commerce marchands qui reçoivent un certain nombre de visiteurs tous les mois et ces visiteurs, généralement, quand ils se déplacent sur les sites web, ils viennent chercher de l'information avant de passer à l'acte d'achat. Donc, voici une petite photographie de notre échantillon et j'ai oublié de le spécifier, on a analysé 350 millions de messages et donc, on va vous partager les résultats tout de suite. Alors, suspense ! Les grands enseignements de ce baromètre, le premier, c'est la confirmation d'une intuition sur le boom des conversations gérées par l'intelligence artificielle. nous, on avait un peu parié dessus il y a un an chez iAdvise, regardez la tendance, donc en fait, depuis le printemps, on voit chez nous sur l'ensemble des conversations une véritable explosion des conversations générées par l'IA et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments d'accélération. Donc, on a vu évidemment un moment au moment du Black Friday puisque beaucoup de marques participent à cette opération commerciale et sont confrontées à ce moment-là à des pics de conversation et ont trouvé que l'IA générative, c'était bien pratique pour pouvoir y répondre. On a eu une deuxième accélération pendant les fêtes de Noël et allez, je vous fais un petit billet là, je vous fais un petit pari messieurs et Géraldine, je pense que les soldes, ça va continuer à accélérer la tendance. Alors, un boom des conversations générées par l'IA mais aussi un impact dans ce que j'appellerais des mix conversationnels. qu'est-ce que je veux dire par là ? Là, on vous a fait une petite photographie de ce que j'appelle le mix conversationnel d'un retailer qui est client chez nous. Donc, d'un côté, en août, vous avez avant l'implémentation de l'IA générative et de l'autre côté, où il en était fin décembre. Donc, quelques semaines plus tard. Ce que vous voyez, c'est l'apparition de cette masse violette. Donc, aujourd'hui, près de deux tiers de ces conversations sont gérées, de ces conversations automatisées sont gérées via l'intelligence artificielle. Et ça, cette croissance, elle s'est faite au détriment de vieilles technologies d'agents conversationnels, donc notamment les chatbots NLU qui ont vu leur part diminuer de moitié, mais également ce qu'on appelle les chatbots QCM qui sont ces chatbots qui vont vous proposer, vous suggérer une question et vous suggérer des réponses et vous allez cliquer dessus qui peut être bien pratique en début de conversation pour qualifier une conversation. et donc là, on voit sur l'ensemble du panel qu'on a analysé et pas simplement sur ce client en particulier que ces chatbots QCM, leur part de conversation se stabilise autour de 17-18%. Donc, de plus en plus de conversations générées par l'IA qui s'expliquent tout simplement parce que c'est bien pratique et ça marche bien d'un côté au niveau du client final puisque les conversations qui vont avoir avec une IA commencent à se rapprocher de plus en plus des conversations qui peuvent avoir avec un agent et on va montrer des exemples tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez vertigineux. Donc ça, c'est du côté du client final et du côté de la marque, les vieux agents conversationnels, c'était quand même une tannée à mettre en œuvre. Il y avait une phase d'entraînement qui était longue et ce n'était pas toujours simple. Avec l'IA générative, aujourd'hui, on arrive à déployer une expérience conversationnelle top niveau en un mois pour la plupart de nos clients et certains d'entre eux les meilleurs élèves autour de deux semaines. Donc ça, c'est assez vertigineux. Ce qui est vertigineux, c'est aussi l'impact, le ROI de cette IA générative quand elle est implémentée. À gauche, les 3%, oui, ça fait mal à tous les directeurs marketing et tous les CMO, mais ce sont les taux de conversion moyen sur des sites de e-commerce qui n'ont pas implémenté de stratégie conversationnelle. Et à droite, vous voyez le résultat de notre échantillon. Après l'implémentation de stratégie conversationnelle avec des copilotes Generative et AI, en moyenne, on voit des taux de conversion post-conversation qui sont autour de 14%. Et chez les meilleurs élèves, chez les marques chez qui on a peut-être un petit peu plus de maturité, ça monte jusqu'à 33%. Donc on est sur un rapport de 1 à 10. Donc c'est stupéfiant, j'ai envie de dire. Et ça, ça s'explique pour différentes raisons. Tout d'abord parce que le canal agent conversationnel, c'est un canal qui est plébiscité quand il est opposé à d'autres formes de canaux de contact. Donc d'après une étude qu'on a menée à l'automne dernier en partenariat avec Ipsos, 75% des Français déclarent préférer le canal chatbot agent conversationnel à un autre canal type email, téléphone s'il lui est proposé. Donc ça, c'est déjà une première explication. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un effet qui tout double du chatbot. À savoir que si le chatbot ou l'agent conversationnel est bien paramétré et va bien répondre à la question du client, là, vous pouvez être presque sûrs que le client va passer à l'acte d'achat. 66% des Français déclarent être prêts à acheter un produit si l'agent conversationnel lui a bien répondu. Et à l'inverse, en revanche, s'il répond mal, là, c'est là le retour de bâton, 44% des Français disent qu'ils vont suspendre leur acte d'achat et renoncer à leur achat. Donc attention avec ces technologies d'agent conversationnel, il faut bien les maîtriser quand on les déploie. Et quand on les maîtrise bien, on répond tout simplement à un besoin fondamental de ce visiteur qui s'est donné la peine de venir jusqu'à leur site internet pour chercher une information sur un produit puisque 53% des Français dans cette même étude Ipsos déclarent avoir renoncé à un acte d'achat en ligne parce qu'ils ne trouvaient pas la bonne information. Ce qui est intéressant, ce serait aussi d'essayer de faire le lien entre cette efficacité d'un côté et la qualité de l'autre. Quand on a commencé à déployer l'IA générative chez nos clients chez iAdvise, on s'est rendu compte que par rapport à des technologies vieilles générations, les vieux chatbots, on voyait des taux de satisfaction qui doublaient ou qui même pouvaient tripler. Donc ça, c'était déjà un premier enseignement qui était vraiment intéressant. Et le deuxième enseignement qu'on voit depuis quelques semaines, vous voyez, on est presque en temps réel, mais c'est de voir que la satisfaction post-conversation avec une IA est en train de rattraper celle avec un agent. donc l'écart se rétrécit petit à petit et va sans doute se rejoindre dans les prochaines semaines quand la technologie va encore être un peu plus peaufinée et adaptée aux besoins des marques. Et ce n'est pas surprenant. Là, je voulais vous montrer un exemple qui n'est pas un exemple factice, qui est un exemple qui est tiré de la vraie vie d'une conversation qui a eu lieu sur le site de Wesco où vous voyez le client qui pose une question quand même assez pointue sur les dimensions d'un vestiaire mural. Tenez-vous bien. Et le copilote for shopper d'iAdvise va non seulement répondre d'une manière ultra pointue sur la partie dimension, mais va aussi apporter des éléments de réassurance. Cela permet aux enfants de ranger leurs affaires en toute autonomie, comme le ferait finalement un agent humain. Et c'est là où on voit que l'IA du coup atteint des scores de satisfaction qui frôlent ceux que peuvent procurer des conseillers humains. Donc, si j'avais quelques idées à vous faire passer suite à ce baromètre iAdvise, j'aimerais que vous reteniez qu'on assiste à une explosion du volume des conversations générées par l'IA et que cette explosion amène à une redéfinition des mix conversationnels, c'est-à-dire que les vieilles technologies d'agents conversationnels sont simplement en train de s'écrouler au profit de cette nouvelle technologie. Et cette nouvelle technologie a de nombreux bénéfices, notamment une forte approche héroïste avec des taux de conversion post-conversation qu'on n'avait jamais vus avant et des taux de satisfaction post-conversation qui s'approchent aujourd'hui de ceux des agents. Donc, tout ça, ça peut paraître peut-être un peu théorique, un peu conceptuel. Donc, je vous propose qu'on passe à la troisième partie de ce webinaire, à savoir les retours d'expérience d'Intersport et de Wesco. Vous êtes toujours là, Philippe et Géraldine ? Bien sûr. Super. Géraldine, je te présente. Géraldine, ça fait 15 ans que tu es chez Wesco. Donc, tu as tout vécu chez Wesco. J'imagine une évolution de la stratégie digitale qui a dû être phénoménale. Wesco, je le rappelle, c'est une marque qui, à l'origine, était destinée aux crèches et aux écoles et qui, aujourd'hui, est ouverte à tous les parents et qui propose du matériel de puériculture. Est-ce que c'est bien ça, Géraldine ? Oui, c'est bien ça. Et oui, ça fait quelques années maintenant que je suis chez Wesco. Donc, en effet, j'ai pu voir toutes les évolutions et tous les sites qui se sont construits. On en a une quinzaine. J'ai hâte que tu nous racontes le dernier épisode autour de l'IA Générative. Et de l'autre côté, à cette table, on a Philippe Mure qui est là. Donc, Philippe, qui est directeur e-commerce et digital chez Intersport, mais qui a eu plusieurs casquettes. Tu as une vie aussi chez SFR au moment des grandes heures de la téléphonie. Bienvenue, Philippe. Merci, merci à vous. Je vais présenter en quelques minutes Intersport. Nous sommes un groupement d'indépendants à l'image d'un Leclerc ou d'un intermarché. Et on a réussi notre transformation numérique, en tout cas en partie. On fait du e-commerce et on avait envie d'aller plus loin, notamment avec des partenaires historiques comme vous, côté e-advise. et de pouvoir apporter justement une valeur ajoutée supplémentaire grâce à l'IA générative. Et on va le voir améliorer l'expérience client, que ce soit on ou offline. Très bien. Eh bien, merci Philippe pour cette présentation d'Intersport. Le point commun que vous avez tous les deux, Géraldine et Philippe, c'est que lorsqu'on est allé vous voir à iAdvise il y a quelques mois pour proposer de tester cette dernière innovation d'IA générative sur vos sites de e-commerce. Vous avez foncé, vous avez dit oui et donc la question qui me brûle les lèvres aujourd'hui c'est de savoir à quoi sert cette IA sur vos sites web et à quelles problématiques elle vient répondre. Géraldine, je te laisse démarrer ? Oui. Alors en fait, juste pour un petit point historique, on travaille avec iAdvise depuis 2015 donc on a connu aussi toutes les évolutions que vous avez pu mettre en place donc on a commencé par les conseillers et puis on a mis en place le bot NLU comme vous en avez parlé et il est venu en fait qu'en ayant de plus en plus de clients particuliers qu'il fallait des réponses plus fluides et plus rapides une réactivité aussi tous les jours 24h sur 24. Donc ces problématiques étaient vraiment devant nous là depuis quelques mois et quand iAdvise est venue vers nous l'été dernier on a tout de suite dit oui pour parler de l'IA générative. Merci Géraldine. Philippe, comment ça se passait chez Intersport ? On avait besoin tout simplement de tester des choses sur l'IA générative. Comme Thomas le précisait, on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de tendances mais peu de choses concrètes et chez Intersport, nous ce qu'on souhaitait avoir c'est une application concrète de l'IA générative. Donc effectivement, on a eu des conversations assez tôt en 2023 sur ce sujet et on s'est permis de plonger dans le grand bain de l'IA générative et d'apporter vraiment de la valeur ajoutée sur le début des questions. Tu parlais tout à l'heure de questions en mode QCM, justement on voulait arrêter ce type de QCM et avoir vraiment une conversation fluide et l'IA générative peut nous apporter ce type de solution et on va le voir avec succès depuis ces tests. On a hâte. Alors du coup, est-ce que Géraldine, Philippe, vous pouvez nous expliquer comment l'IA générative a été déployée de manière vraiment concrète sur votre site ? Géraldine, je te laisse prendre la parole. Alors nous, c'est Aïdves qui nous a contactés l'été dernier, alors on était vraiment prêts en plus pour parler de ça. Donc on a tous fait un point avec nos équipes chez eux et chez nous pour un point fonctionnel pour mettre en place un périmètre, le ton à donner aux robots, les scénarios à mettre en place et puis après, il y a eu un point plus technique avec nos développeurs et après une fois, tout ça qui s'était mis en place, savoir comment les données allaient être échangées, Aïdves a fait nécessaire et au bout de trois semaines, en fait, on a eu les tests à faire et en quelques jours, c'était parti et je dirais que l'IA générative en moins d'un mois a été mis en place sur notre site Wesco sans problème et depuis, super. Donc vous faites partie des bons élèves qui ont déployé très rapidement. Philippe, copilote for shoppers et copilote for agents chez Intersport, ça ressemble à quoi sur un site ? Tout d'abord, ça a été implémenté de manière assez rapide. On avait déjà le tag sur le site e-Advise. On a passé quand même un petit peu de temps sur le setup. C'était extrêmement important pour nous parce qu'on prenait quand même un risque de tester de l'IA générative directement à la place d'experts IBU ou de notre service client et on a pris le temps qu'il fallait pour se donner les bons métriques et les bonnes règles pour mesurer justement ce test et on a été aussi, et je rejoins Géraldine, bluffé par l'interaction qu'on pouvait avoir avec de l'IA générative et là encore, sur des débuts de conversation notamment, il n'y a plus vraiment de différence entre de l'IA générative et un conseiller potentiel. Tu as mentionné les experts IBU, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, les experts IBU, c'est une communauté avec laquelle on travaille et qui est en rapport avec e-Advise et qui nous met à disposition des experts. Nous, on est dans le sport avec des catégories bien spécifiques et la prochaine étape, au-delà des experts IBU qu'on va garder bien évidemment, ça va être aussi de brancher nos magasins, nos experts, nos vendeurs en magasin sur l'outil pour nous permettre tout simplement encore d'améliorer l'interaction avec le client. Très clair, merci. Alors, Géraldine, est-ce que tu peux nous dire quelles conséquences a eu l'implémentation de l'IA générative sur le site de Wesco sur l'expérience client ? Alors, déjà, la rapidité de réponse puisque l'IA générative répond vraiment en quelques secondes et comme vous avez pu le montrer un petit peu, enfin, tu as pu le montrer un petit peu en amont des réponses expertes avec un peu plus qu'uniquement ce qui est marqué sur les fiches produits puisqu'il faut savoir que nous, on a uniquement développé l'IA générative sur les fiches produits pour l'instant. C'est notre test mais sur l'année 2024, nous allons mettre cela aussi sur toute la partie fac. Donc, des réponses plus élaborées, une rapidité et même parfois, on est surpris puisque même si l'assistant se présente comme un assistant virtuel, eh bien, il discute, le client discute vraiment comme une personne et comme s'il avait un conseiller devant lui. Donc, c'est assez bluffant. D'accord. Est-ce que tu as les mêmes observations, Philippe, chez Intersport ? Les mêmes KPI. On a même été, entre guillemets, extrêmement surpris puisque, comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus vraiment de barrière entre l'IA générative et ce que pourrait dire un conseiller. Néanmoins, je voudrais quand même préciser sur des choses qui sont un peu plus pointues, on laisse justement, on fait tout le travail préparatoire avec de l'IA générative et ensuite, quand on est dans une configuration où c'est extrêmement précis, là, les experts interviennent, là, on a vraiment quelque chose de très pointu que l'IA ne peut pas encore répondre mais qui nous permet de mieux transformer. Tu parlais des taux de transfo, on constate des taux de transfo qu'on ne pouvait pas imaginer avec ce type de parcours. Une première partie avec de l'IA générative, un expert qui transforme derrière. on est certes dans des modes hybrides mais au total, on gagne vraiment en transfo dans tous les cas. D'accord. Alors, tu parlais des experts, quel impact ça a pour eux le déploiement de cette IA générative ? Alors, l'astuce, c'est qu'il y a aussi de l'IA pour les experts. C'est-à-dire que typiquement, on peut se retrouver dans des situations où quand l'expert face à une question qui est très, très complexe, il va se servir de l'IA puisqu'on leur donne la possibilité justement de bénéficier de toute cette intelligence et notamment sur la lecture plus rapide de l'IA sur les fiches produits, ça permet d'avoir une réponse qui est beaucoup plus qualitative et donc de la transfo. Super. Géraldine, est-ce que tu accepterais de nous dévoiler quelques résultats suite à l'implémentation de cette IA générative ? Parce que je pense que c'est ça qui intéresse tout le monde. Alors, oui. En fait, nous, on a commencé à utiliser l'IA générative sur notre site au mois d'octobre et quand on l'a mis en place, le chiffre d'affaires que représentait l'IA était sur l'ensemble des produits iAdvice, c'était de 8% et là, on est monté en l'espace de deux mois et demi, trois mois à 44% de chiffre d'affaires. Donc, c'était une très belle progression, une très grande surprise et notre taux de satisfaction a été multiplié par deux. Donc, des très bons résultats pour nous et ce n'est que le début. Donc, on est très satisfaits. Et alors, côté intersport, est-ce que tu constates les mêmes tendances ? Oui, il y a exactement les mêmes tendances. C'est même à la limite un petit peu flippant. C'est qu'on a aujourd'hui 50% de nos conversations qui sont gérées par l'IA. La satisfaction client est vraiment au rendez-vous et on n'a plus vraiment de différence en termes de transfos entre un conseiller et l'IA. Donc, on est ravis d'avoir plongé dans ce grand bain. C'est que le début de l'histoire et si c'était à refaire, on ne l'aurait fait plus tôt encore. C'est ça qui est fou, c'est de se dire en plus que ça s'est fait en très très peu de temps. Donc, on a des résultats très impactants très vite. Alors, je pense que les gens qui participent à ce webinaire sont tous en train de réfléchir autour de l'implémentation de l'IA générative. Et donc, vous qui l'avez déjà implémenté, quel conseil vous pourriez donner à ces gens qui se posent la question justement de sauter dans le grand bas comme tu dis, Philippe ? Géraldine, est-ce que tu veux démarrer s'il te plaît ? Oui. Alors, moi je dirais qu'il faut y aller dès que possible parce que l'IA se nourrit de ce qu'on lui donne et plus on lui en donne tôt, plus il va répondre à des choses de plus en plus affinées. Et donc voilà, je pense qu'on en parle partout. Donc pour moi, l'IA, c'est aussi l'avenir. Il ne faut pas en avoir peur. Et les avantages aussi sont qu'il est toujours présent en fait. On n'a pas besoin d'agent ou de conseiller tout le temps présent. Il faut y aller en fait, ne pas avoir cette peur. Et un point aussi que tu as appuyé aussi Hélène à un moment, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de formation ou d'entraînement. L'IA fonctionne tout de suite, tout seul. Voilà, si on lui donne les bonnes données, ça va marcher très vite. Et nous, c'est le cas, c'est parfait. Et toi Philippe, quels seraient les conseils à partager ? Honnêtement, d'y aller, bien évidemment, on est dans une configuration où on a besoin d'y aller très très rapidement dans le sens où ça va être un nouveau standard. Et ça va nous permettre demain d'augmenter justement, de donner plus de pouvoir à l'humain puisque tout le travail préparatoire aura été fait en amont. Et on l'a vu dans les exemples, donner plus de puissance, plus d'astuces, ça va plus être de l'humain augmenté que des robots. il va falloir qu'on vive avec ça et autant s'y mettre tout de suite, s'adapter. Et comme le disait Hélène, ça apprend très très vite et ça va être un nouveau standard tout simplement. Je trouve que c'est très intéressant de conclure la tille. Ne ratez pas le nouveau standard qui est en train de se mettre en place. Alors, chose promise, chose due. On avait dit qu'on prendrait des questions à la fin de ce webinaire et donc j'ai une première question qui s'affiche sur mon prompteur et c'est Thomas qui a la chance d'en être le destinataire. Quelles sont les meilleures pratiques pour ce qui est l'IA générative ? Alors, les meilleures pratiques pour passer à l'échelle, je dirais qu'il n'y a quand même pas de secret au sens où si on regarde l'ensemble des use cases que permet de faire l'IA générative, il y en a beaucoup. Il y a sur la partie agent, il n'y a pas sur la partie conversationnelle, il y a l'amélioration des fiches produits, il y a tout ce qui est aussi optimisation logistique. Alors là, on n'est pas sur de la génère, on est sur du prédictif mais donc il faut quand même avoir une certaine maturité autour de la data, pas se raconter d'histoire, il faut savoir aussi déjà la collecter, la raffiner, il faut qu'il y ait une bonne intégration avec les systèmes d'information de l'entreprise, ça c'est quand même assez clé et il faut arriver à bien intégrer je pense l'ensemble des équipes. Donc il y a besoin qu'il y ait quand même au sein de l'organisation, il y a besoin aussi de rassurer l'ensemble des équipes et des employés, ça marche mieux souvent quand on est sur des infrastructures cloud, c'est quand même un prérequis pour aller beaucoup plus vite et pour déployer à l'échelle, moi j'ai en tête sur d'autres problématiques des acteurs comme Orange qui nous ont dit voilà ça a été le jour et la nuit entre guillemets à partir du moment où on est passé sur le cloud mais c'est pas systématique dans toutes les entreprises et puis je pense sur la partie plus conversationnelle même si la technologie s'est énormément améliorée et qu'elle va continuer à s'améliorer il y a un point qu'il ne faut pas oublier c'est la partie design parce que ce que j'évoquais tout à l'heure on est sur un contexte d'interaction particulier on est sur des émotions de l'utilisateur on peut être sur de la frustration on veut une réponse immédiate et donc il faut que ce soit vraiment bien pensé dans un parcours client et ça souvent les entreprises ont tendance à l'oublier et le design pour un interface conversationnel c'est pas tout à fait la même chose que le design d'un site web ou d'une appli mobile donc ça je pense que c'est très important et nous on voit qu'il y a pas mal de leçons aussi à apprendre au-delà d'Intersport ou ESCO et des acteurs qui ont déjà déployé ça sur des acteurs qui ont des gros gros volumes de données donc dans les assurances dans les télécoms on voit que la mayonnaise est en train de prendre et que c'est en train de passer à l'échelle industrielle Merci beaucoup alors je vais prendre la deuxième question qui s'affiche combien de temps faut-il pour intégrer l'IA sur son site donc Géraldine le mentionnait moins d'un mois c'est un standard en tout cas chez la plupart de nos clients le meilleur élève qui me vient en tête c'est une marque américaine qui s'appelle Livian Luca qui est une marque de chaussures pour enfants qui a déployé l'IA générative en deux semaines sur son site bon ils sont très forts ils sont très agiles mais en tout cas c'est possible et comme le disait Thomas il y a trois étapes pour mettre en place une IA générative la data dont on parlait pas d'IA pas de data la connexion à votre flux de données qui peut être variable d'une marque à l'autre et plus ou moins complexe d'une marque à l'autre donc il y a d'abord cette première partie là qui est un impondérable la deuxième partie la deuxième étape c'est la configuration de l'IA selon vos règles métiers et certaines règles de transfert donc vous allez pouvoir indiquer à l'IA le tone of voice par exemple que vous voulez qu'elle utilise est-ce qu'elle est très formelle ou est-ce qu'elle est très chaleureuse par exemple les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'elle s'exprime peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels vous ne souhaitez pas qu'elle s'exprime et aussi dans ce cas-là peut-être des transferts des transferts vers des agents humains comme le fait Intersport qu'on en parlait très bien Philippe il y a quelques instants donc il faut passer par là et arriver à la troisième étape qui est l'implémentation des tags et une fois qu'on est passé par là si vous êtes comme Névi et Nlouka il s'est passé deux semaines et puis si vous êtes une entreprise un petit peu plus mature ça peut prendre un petit peu plus de temps mais ça reste quand même un déploiement assez léger et assez simple alors je vais prendre une troisième question qui sera la dernière et que j'aimerais adresser à nos clients Géraldine et Philippe à ce stade est-ce que vous diriez que l'IA vous aide à vendre plus et ou à réaliser des économies d'échelle ? Alors pour rendre mon côté en fait je dirais que c'est un petit peu tôt parce qu'on a déployé au mois d'octobre donc c'est un petit peu tôt pour dire ça nous aide à vendre plus même si toutes les données sont plutôt au vert que ce soit le taux de conversion le taux de satisfaction et tout ça on est plutôt optimiste après il faut savoir que sur l'année 2024 comme je disais on va augmenter le nombre de données que l'on va envoyer sur l'IA donc on pense qu'en affinant l'IA générative on va augmenter notre croissance et donc on va faire des économies d'échelle oui c'est certain D'accord avec ça Philippe ? Totalement surtout sur le taux de transfo le taux de transfo honnêtement on est en train de le mesurer ça reste relativement récent mais tu parlais de la période de solde qu'on est en train de vivre actuellement on est dans des configurations où on voit le taux de transfo qui est bien meilleur qu'avant de là à réaliser des économies d'échelle oui dans le sens où on va mettre les meilleures ressources et le rendement va être amélioré sur la prestation de conversation sur l'intervention humaine donc les économies d'échelle oui mais avec toujours une notion de qualité qui est de plus en plus importante pour le client et grâce à l'IA générative on arrive à avoir des conversations qui sont plus qualies et donc elles transforment mieux écoutez je pense que sur ces bonnes paroles on va clôturer ce webinaire merci beaucoup à toute cette belle assemblée Géraldine Thomas Philippe c'était vraiment un plaisir d'avoir cette discussion avec vous si d'aventure vous avez envie d'aller dans les détails de notre baromètre puisque je vous ai présenté les grandes tendances mais il y a vraiment beaucoup d'infos vous pouvez le télécharger soit en cliquant sur le lien qu'il y a dans la chatbox soit en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran et puis si vous voulez en savoir plus sur l'implémentation d'une IA générative de confiance par iAdvise évidemment vous vous en doutez nos experts seront ravis de vous parler donc merci d'avoir écouté d'avoir assisté à ce webinaire jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver très bientôt dans d'autres webinaires iAdvise au revoir d'autres webinaires et j'espère d'autres webinaires et j'espère d'autres webinaires Sous-titrage ST' 501